Musique Il y a le sourire d'Annie et l'enthousiasme de Jacques. Il y a les mots de Nino Ferrer et les visages des résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Parentis en Borne. Ici, 85% des pensionnaires souffrent de troubles de la mémoire. Cette vidéo n'est pas une simple chanson, mais un exemple parmi d'autres des bienfaits de la musicothérapie. Ça permet de travailler sur la concentration, la mémoire, ça permet aussi de les mettre en valeur. Puisque c'est vrai que quand ils arrivent chez nous, on a un discours souvent où les gens nous disent « Ah ben moi, je faisais ceci, je faisais cela, mais c'est terminé ». Donc le fait de les remettre à la pratique culturelle ou de leur proposer des activités culturelles, ça les remet en valeur. Se sentir valorisés et retrouver la joie de vivre. Pendant plus d'un an, ces hommes et ces femmes ont travaillé sur le projet, chacun selon ses moyens. De petits intermèdes musicaux qui ont permis de les rapprocher. À la guitare. Là, vous êtes à la trompette encore. Ça m'a amusé. J'aime bien la musique. Ça, c'est une bonne chose. Ça apporte un peu de gaieté dans la maison. Sans peur du lendemain et bien loin des préjugés sur la vieillesse et les établissements pour personnes âgées. L'objectif, nous, ici, le projet d'établissement, c'est de maintenir au centre l'humain. De ne pas juste travailler sur le soin, mais d'élargir les choses et de garder toujours en tête qu'on travaille avec des humains. Continuer à vivre, à s'amuser sans se prendre au sérieux. Un refrain qui séduit sans limite d'âge. On regarde les courants, les parents, les savants, les impôts...